Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc, nous allons enfin pouvoir aller voir Lee's Raider. Vous remarquerez que j'ai laissé les FPS en bas à gauche, c'est normal. Comme vous pouvez le voir, j'ai réinstallé, donc j'ai plus de bug normalement. Je me suis occupé de tous les bugs que je pouvais rencontrer. J'ai réinstallé mon ENB qui maintenant est un peu plus personnalisé, c'est-à-dire que c'est moi qui ai vraiment fait le profil. Pourquoi tu glisses sur le... D'accord, parce que tu marches sur un crayon. Du coup, oui, non, ça j'en veux pas. J'ai fait de la merde. J'ai envoyé des paillettes, c'est pas grave. C'est le temps, il faut le temps qu'elle revienne. Je vous rappelle que j'ai changé mon binding de ki. On y va, c'est parti, mon kiki. On retourne voir Lee's Raider, donc cette fois-ci à Eurybia, chers amis. La quête est rendue, tout ça c'est bon. Du coup, on peut enfin aller la voir. Et ça, c'est vraiment cool. Hop, on saute. Donc voilà, le ENB est légèrement différent. Il est un peu plus coloré. Vous allez voir, on peut voir déjà des nuances de violet, de bleu, de blanc. Vous allez pouvoir voir que c'est un peu plus colorful. Si ça vous plaît pas, dites-le. Je vais corriger ça au fur et à mesure. Quitte à faire un léger live où je pourrais en fait, vous allez voir le ENB au fur et à mesure. Donc ça, vous pourrez me dire ce qui vous plaît ou pas. Ce sera un live réservé à ceux, bien sûr, enfin réservé entre guillemets, plutôt pour ceux qui suivent la série. Parce que c'est après tout eux qui la regardent. Moi, je joue le jeu. J'ai fait peut-être une petite 20 minutes de test juste avant au fur et à mesure pour trouver ce qui me semblait pas trop trop mal. Je peux voir qu'il y a un léger grain. C'est peut-être la seule chose que je regrette un petit peu. Et le problème, c'est que je ne sais pas du tout d'où il vient ce grain. La vache. Ah, ça c'est une étoile. Effectivement, je confirme. Wouah, ça brille. Je suis pas dans la bonne direction. On peut voir qu'il y a des légères lignes qui apparaissent. Mais je crois que ça vient justement d'un logiciel que j'utilise. Donc pas au niveau de l'interface. Au niveau de l'interface, c'est normal qu'elles soient présentes, ces lignes. C'est plus au niveau de... Des images en règle générale. Mais on verra si c'est Demolition Unlimited. D'accord. Ça, c'est un nom qui me plaît. Ça annonce de bonnes choses. Alors, attendez. Est-ce que je bouge avec mon voyeur ? Regardez, j'ai l'impression qu'il stagne un petit peu. Il faudrait que je lui mette un petit peu d'huile de coude. En tout cas, un dégrippant. Ça, c'est des allumettes. Ou que je nettoie un petit peu les tampons en dessous, tout simplement. Qui vont peut-être légèrement pris la poussière à force. Voilà. Parce qu'un tampon propre tamponne un peu mieux. Ok. Ah, il y avait peut-être un fil aussi de cigs qui était en dessous. Ah ! Je vais où ? Voilà, là, il ne bouge plus. Voilà. Parfait. Vous voyez, comme quoi, ça ne se joue à rien. J'ai dépassé la zone. C'est ça que tu es en train de me dire ? Non ? Non, toujours pas. C'est peut-être un petit peu. Ok. C'est pas grave. On y est. C'est bon. Crac. Donc, j'ai contacté le support, finalement, pour les problèmes de jeu. Bon, j'ai dû faire des choses qui étaient... Enfin, ils m'ont expliqué des choses qui ne fonctionnaient pas, malheureusement. Donc, je leur ai expliqué ensuite, moi, la façon dont j'ai fait pour y arriver. Apparemment, c'est une version aussi légite, d'après ce qu'ils m'ont dit. Donc, juste qu'elle est un peu plus efficace... Enfin, elle est un peu moins bordélique et un peu plus efficace, même si elle... Enfin, elle fait un peu plus peur à organiser. C'est l'installation de composants Windows, etc. Puisqu'en fait, c'était un bug lors d'une mise à jour Windows, qui m'empêchait de jouer à Elite Dangerous. Attention. Enfin, tous les jeux qui utilisaient... Comment que ça s'appelle ? Qui utilisaient le framework. Merde, je suis con, je suis la lumière blanche, alors que c'est pas ça que je devrais suivre. En tout cas, le jeu est bien plus coloré. On peut voir, regardez un petit peu de bleu à droite, un petit peu de... J'aime beaucoup. L'étoile est juste sublime là-bas. Je sais pas ce que vous, vous en pensez. La chose que j'en garde, vous voyez, c'est le léger grain. Il y a un grain de couleur fait à partir de petites lignes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où est-ce qu'il vient, en fait. A vrai dire. Alors peut-être qu'il est déjà présent dans le jeu, et qu'en fait, le fait de jouer avec les couleurs... Le rend un peu plus visible, c'est possible aussi. Est-ce qu'il vous dérange ? Moi, il me dérange légèrement. Je sais pas, vous, à vous de me dire dans les coms. Crac. Et on devrait être bon. Demolition Unlimited. Donc là, c'est la fameuse station de l'ingénieur. Cette fois-ci, je me suis planté sur l'autre. En disant que ça allait être celle-ci, mais en fait, ça ne l'était pas. Du coup, là, c'est bon, on arrive au bon endroit. On va bien voir à quoi ça ressemble. J'ai pas le temps d'allumer mes phares, parce que je suis parti en ambide de... Enfin, en glissade, pardon. Voilà, mes phares sont allumés. Ok. Drôle de son. Ça fait presque un bruit d'hélicoptère, en fait. Donc, oui, aussi, information, information, chers amis, vis-à-vis de la sortie de la 2.3. Elle sortira dans la semaine du 17 au 24 avril. Donc, la semaine, suite à Pâques. Faisant suite à Pâques. Pâques. Donc, voilà, pour la petite info intéressante. Très, très bonne nouvelle, selon moi. Vu qu'elle arrivera pour les Français, entre guillemets, dans une semaine de vacances, si je ne me trompe pas. Bon, voilà la fameuse station. De mémoire, c'était ce bouton-là que j'avais mis. Avec ça, ça, ça. Crac, parfait. Ben, finalement... Ah, quoi, quoi, il y a l'air d'y avoir des petites différences. Il y a l'air d'y avoir des petites différences. Tendez, 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 tendez. Oh, elle est jolie. Vais-je toucher ? Je vais toucher, effectivement. Voilà. Bien joué, Marcus. Pourtant, je suis en train de propulser vers le haut. C'est juste que j'ai boosté, mais j'ai propulsé vers le haut un peu trop tard. C'est pas grave. J'ai encore mes shields. C'est pas grave. Train d'atterrissage. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, parce que si je booste, effectivement, oui, voilà. C'est là qu'est tout le problème, chers amis. Enfin bon, il faut que ça m'évenne. Là, je suis en train de réfléchir à toutes les touches que j'ai reparamétrées, qui sont légèrement plus accurate en termes de fonctionnement, en fait. sur la commande des gaz, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai réglé toutes les fenêtres sur la commande des gaz. Et en fait, il y a un petit papillon. Je ne sais pas si vous vous rappelez au niveau de la... Je peux vous montrer, de toute façon. Attendez, il faut que je passe sur le... Crac, voilà. Là, il y a un petit papillon. Vous pouvez peut-être le voir ici. Voilà. Et c'est sur ce petit papillon-là que j'ai mis le déplacement gauche-droite. Et ici, vous allez peut-être le voir... Pardon, ici. Il y a un petit bouton qui fait haut et bas. Et c'est sur ça que j'ai mis la poussée verticale. Donc voilà. C'est devenu un peu plus logique en termes de bouton. Reste à voir si... Ouais, non, le grain semble un peu fort. Je ne sais pas du tout d'où il vient, en fait. Ça, le vrai problème, c'est que je n'ai aucune idée de là où il vient. Même si, regardez, là, sur les côtés, ça claque énormément. J'aurais peut-être dû... Attendez. Regardez. Merde, j'ai les phares. Visuellement, là, le jeu claque. Je suis désolé. Il y a le léger grain. C'est ça qui me... Pourtant, je l'ai enlevé, le grain. Je pourrais le rajouter pour que vous le voyez. En vrai, mais... Enfin bon. Atelier d'ingénieur. Allons-y. Ah bon ? Ah d'accord, il faut qu'on donne des mines terrestres. Des mines terrestres ? Des mines terrestres ? 200 mines terrestres ? Mines terrestres ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Apparemment, je ne suis pas le seul à la chercher. Bonjour, après de multiplier les retours avec l'aide de site, tout est en vieux et non, mais tout est en vieux. Je ne trouve pas des mines terrestres pour l'ingénieur. Ok, tu peux réussir et regarder les db. Putain ! Apparemment, c'est un truc à acheter. T'es sérieux ? Ça coûte 3000 pièces ? What ? Attends, 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 attends. What ? Attendez, ça coûte 3000 là où ça coûte le moins cher. Là où ça a le moins cher. Current System, je suis où ? A Euribia. Voilà. Voilà. Effectivement, sur EDDB, ils ne disent pas où. Inara. Je vais aller voir, parce que là... Market. Select System, Euribia. Weapons, 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 Voilà. Landmines. Pas loin de Rivia. À 4000 crédits pièces. Mais ça veut dire pratiquement 800 millions. Attendez, 4204 fois 200. Ça me fait à peu près de 840 000 crédits pour avoir cet ingénieur. Sachant qu'il va falloir que je les transporte toutes. Ah bah d'accord, ça met dans l'ambiance. Bon, carte du système. On va aller voir autre chose, chers amis. Juste à côté, ici. Enfin, juste à côté, tout est relatif. Oh non, il doit être juste à côté. Ici. Est-ce qu'on a... Voyez, regardez, il y a le Hit Blaze qui fait bouger les choses. Non, non, c'est ça que je veux, pardon. Il n'y a pas... Attendez, je regarde. Je ne vois pas de... Apparemment, je ne vois pas de... Comment de... Chantier naval. Alors, attendez, chantier naval, là, je le vois. Chantier naval, il est juste à côté. Ok. Il y en a un. Est-ce que je peux faire venir... Attention, un vieux vaisseau que je n'ai pas utilisé depuis... Extrêmement longtemps. Qui s'appelle... Qui s'appelle le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne me rappelle plus. Tant pis. Mon vaisseau cargo, grosso modo. Ok. On prend le vecteur d'habitement. Je ne sais plus comment il s'appelle, mon vaisseau. Ok. Ok, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite. Un T6. Voilà. C'est un T6. Tout bêtement. Je crois que je ne vais avoir besoin que de deux trajets en T6. Peut-être trois à tout péter, mais... Ça m'étonne. Bon. On va bien voir, en tout cas. Il est 15h03, c'est ça ? Oui, d'accord. Oui, non, je voyais le décalage. Je me disais, il ne peut pas être déjà 14h. Il ne peut pas être que 14h03. Ce n'est pas possible. Ok, bon. Bon, bon, bon. Je ne m'entendais pas à avoir à payer aussi cher pour avoir... Alors, je vais juste regarder un truc. Sur une Nara. Est-ce qu'il y a des endroits légèrement moins loin ? Vous voyez, 43 SL. 44 SL, je les paye 3550$. Ce qui me fait économiser 140 000 crédits. Ce qui n'est peut-être pas si mal, finalement. Mais par contre, le problème, c'est que ma capacité de saut avec mon T6 est très, très, très réduite. Je vais essayer de réfléchir. Je vais essayer de réfléchir si ça va être valable ou pas. Ça va être valable pour ce vaisseau-là. Mais je vais réfléchir, en fait, si ce ne serait pas valable de... Il faudrait que je regarde combien me coûte un T7. Ou un T9. On verra. Je crois que le T9 coûte excessivement cher dans les plusieurs millions. Non, mais je ne regarde pas ça. Dans les plusieurs millions, comme je dis. T7, il coûte 17 millions. Est-ce qu'il est viable ? Est-ce qu'il est toujours valable ? Excusez-moi, je ne veux pas aller trop vite, mais le T9 coûte un prix de connerie de 76 millions. Je vous rappelle que c'est un vaisseau de transport. Bon, par contre, c'est clair qu'avec ça, quand vous faites un trajet, habituellement, c'est pour gagner plusieurs millions. Soyons honnêtes. Mais je crois même qu'à l'heure actuelle, la corvette, ou les pitons, ou les anacondas sont plus efficaces qu'eux. Sont même plus choisis par les joueurs. C'est pour dire à quel point c'est... C'est des vaisseaux qui sont un petit peu particuliers. Je suis presque sûr que certains joueurs préfèrent utiliser un ASP Explorer qui est un T6 en termes de transport. On va bien voir. Je vais récupérer mon T6, ça fait longtemps. On va voir ce que ça vaut, ça peut être sympa. Crac. Crac. C'est marrant qu'il m'ait pas dit que je suis en excès de vitesse. Plaçon d'interressage numéro 23, on y va. 23, 23, 23, 23, au fond. Je la voyais pas, je regardais tout ce qui était allumé autour, mais je voyais pas celle du fond. Je suis où par rapport au point ? Voilà. Bon, c'était pas tip top comme atterrissage, mais bon. Comme appontage, pardon. Entrée dans le hangar, service de SpatioPort. Pourquoi j'entre dans le hangar ? Parce que si je fais appel à mon T6, déjà je veux voir le prix que ça va me coûter. Et en plus, j'ai bien fait de me mettre là, parce que j'ai la SP Explorer. La SP Explorer, il a combien ? Il va avoir 64. Si je fais venir le T6, ça me coûte 18 000 crédits. Le problème, c'est que je regarde ce qu'il a le T6. 5, 4, 4, 1. Faut que je regarde. Ça s'appelle comment le site, déjà ? Oh ! Crac. Voilà. Les 5 et les 4. Le 5 rapporte. Merde. Je sais pas ce que je voulais voir. Crac, c'est 6, c'est pas grave. Le 5, c'est 32, 4 et 4. J'ai 64 de transport, plus un 1 de 2 tonnes. 66. C'est pas épique, finalement. Je pensais que j'en avais bien plus, 66. Là, j'ai un 6, déjà. Donc, j'ai 64 minimum. Donc, on va partir avec le T6. Ceci, c'est 64, normalement. C'est ça, je me trompe pas. Je préférais être sûr, chers amis. Voilà, donc, c'est ça. Donc, avec un seul, j'ai déjà mieux. Puis, j'ai un 3 derrière et les 3 rapportent. 8. Oui, ce serait pas 1, ça fait 2. 2, ça fait 4. C'est ça. Le niveau 1 fait 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ok. C'est ça. Donc, il vaut mieux que je prenne mon ASP. Donc, on va prendre l'ASP, chers amis, c'est pas grave. Je regarde juste vite fait un truc. Ça nous a 19 minutes d'épisode, donc ça va. Pour l'instant, on n'est pas trop, 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 trop. Et bien, l'avantage, c'est que je crois que je n'ai pas qu'un seul son, en plus. Euh... Non, rien de rien. Dans le système capot. Je vais y aller. C'est à côté. Je me suis planté. Deux cartes, c'est pas grave. Capot. Capot. Voilà. Euh... Hop. Ah, il y a plusieurs. Bah, c'est une erreur, elle est plus rapide. Non, mais haut. Dessous. Oh, merde, alors. Comment que tu t'appelles ? Groten Jack Penal Colony. Ok. Vas-y, fais péter. Alors. Je n'ai pas regardé où est-ce qu'elle était la dist... Merde, cronnie. Crotent Jack Penal Colony. C'est à... 1000... Oh, ça va. Ce n'est pas excessivement long. C'est un peu long, mais ce n'est pas excessif. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans. D'accord. Ça devrait être ça. Je vais quand même le noter. Mine terrestre. Lise rider. LR. Voilà. Crac. Sauvegarder. Ok. Même si on ne peut pas tout voir. Ce n'est pas grave. En tout cas, on est sur le bon truc. Donc, on va mettre... Voilà. Ça, c'est bon. L'itinéraire est en cours. On y va. On saura au moins là-bas une fois. Nous sommes avec l'ASP. C'est bon. On peut y aller. C'est parti. On y go. Ne pas oublier que l'ASP se garde de manière différente. Se conduit de manière différente. Enfin, se pilote de manière différente aussi. Ça va être compliqué. Parce que la dernière fois, on a manqué de se tuer avec. Si je ne me trompe pas. L'avantage, c'est qu'on aura déjà notre vaisseau de farm. Au cas où. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque aussi. Je crois que c'est dans un commentaire. Sur un chat Steam. Je ne sais plus. Il m'a fait une remarque. C'est bizarre que les ingénieurs puissent avoir la place d'entretenir des millions de vaisseaux de joueurs. Mais jamais être en mesure d'avoir un chantier naval. Je suis d'accord avec lui. On devrait pouvoir amener les vaisseaux chez les ingénieurs. et les laisser. Je préférerais même qu'il y ait, vous savez, qu'on puisse, par exemple, ne pas avoir de chance. Dire, voilà, je veux absolument tout de plus intéressant. Mais laisser mon vaisseau pendant une semaine, par exemple. Vous voyez le truc ? Je préférerais, vous voyez, qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir la maximisation de la stat. En échange d'une durée donnée, plutôt que de faire de l'instantané, de donner, par exemple, une semaine le vaisseau à un ingénieur. Ce serait génial. Mais bon. C'est un doux rêve, chers amis. C'est un doux rêve. Hop, c'est bon, on peut y aller. Donc voilà, bon, finalement, on va aller chercher ces mines. On va payer un million de mines. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je suis juste excessivement déçu, quoi. Une mine ! 200 milles ! Voilà. Crac. Aussi, chers amis, je cherche un graphiste qui serait capable de me faire une petite intro pour la chaîne. J'ai trouvé un petit peu exactement ce que je veux. Maintenant, ça y est, j'ai mis le doigt dessus. J'aime bien. Ça me semble sympa. Ça me semble très dynamique. Waouh. Et regardez ça, on est complètement aveuglé. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans ce jeu. C'est son réalisme. Et je trouve qu'avec cette ENB, c'est encore plus abouti. Ah, c'est ça qui diront oui, mais en fait, la verrière du vaisseau se noircit pour éviter ça, normalement. Donc, c'est nul. Oui, mais enfin, bon, pourquoi pas. L'interface qui est limite invisible, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Bon, on s'est toujours pas barré, en fait, de la zone de l'étoile, au passage. Voilà, on y va. On reste à 85, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais ouais, c'est plus ce que je disais. Oui, oui, j'ai trouvé mon intro. Donc, si vous connaissez un graphiste qui s'y connaît en, j'ai envie de dire, en dessin, entre guillemets, animé, en tout cas, qui a un style un petit peu BD. Vous savez, les dessins avec des gros crayons, parfois, pour les côtés, vous savez, par exemple, tout le visage est fait avec un crayon un peu plus épais, etc. Vous savez, un petit côté, ouais, un petit côté cartoon, en fait, j'ai envie de dire, simplement. C'est ce qui m'intéresserait. Et j'ai essayé de trouver une façon de l'implémenter, en fait, dans les vidéos. Et j'ai trouvé, à mon avis, la meilleure façon. Et maintenant, il faut juste que j'ai les... Alors, parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs dessins. Et je pourrais l'intégrer à une vidéo, en plus, de présentation de chaîne. Et sachant que je vais avoir besoin de cette personne à chaque série. C'est quelque chose que j'ai envie de modifier à chaque série. Du coup, c'est assez unique. Du coup, c'est ça qui m'intéresse. C'est sur toute la chaîne. Par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui font machin gaming, ou qui mettent juste leur pseudo. Je ne voulais pas ça. Donc, j'ai mis Marcus Bonus Playroom, la salle de jeu. Donc, voilà. J'essaie d'être le plus unique possible. Autant dans mes vidéos spéciales rage que sur l'inverse. Mais bon. Du coup, moi, je vous laisse là. Je vais faire un petit trajet. Et je vous retrouve tout de suite à la fin. Ok, re, chers amis. Donc, on s'approche de Gretendiek Penal Colony. C'est un nom qui fait un petit peu belge ou suisse. Je ne sais pas trop. Belge, je dirais plus. J'ai connu une belge une fois. Désolé, c'était facile. Ok, la planète a l'air sympa visuellement, en tout cas. Même si là, je vais peut-être un poil trop vite, non ? Euh, non, là, je vais trop vite. Ce n'est pas possible. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il n'a pas freiné ? Ok, j'ai stressé. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment de raison. Ok. Donc, apparemment, quand l'écran devient tout... Mais non ! Mais qui les nase ? Quand l'écran devient tout noir, c'est que je perds conscience. Et vous avez pu voir qu'il ne tirait plus sur le manche. Moi, je tirais sur le manche, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Bon, ce n'est pas grave. On bouge. On devrait y arriver assez vite, normalement. Ok, heureux, chers amis. Donc, alors... Cible, cible, demande d'appontage. Je crois que ça va être celui-ci. Je ne suis pas tout à fait sûr, vu que c'est le seul qui soit allumé. Et d'accord, je me plante depuis le début. Tu vois bien ? Ah. Voilà. Quoi ? Eh bien, vous voyez ? Eh, il y a quelqu'un qui m'a dit... T'as très, 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 très peu de chance de te faire scanner. Si jamais... Il y a quelqu'un qui a répondu... Oui, mais s'il y avait une chance sur un million de se faire scanner... Marcus se ferait scanner. Quelqu'un qui me connaît bien, ça. Eh bien, voilà, c'est arrivé. Finalement, je me suis fait scanner sur une planète. Sur un pauvre autre poste. Alors, quoi que, est-ce qu'on considère ça comme un autre poste ? Parce que, regardez, le symbole, c'est plutôt le symbole d'une grosse station. Entrée dans l'hangar, service de SpatioPort. Et de toute façon, chers amis, je crois qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada